... Du 19 au 21 mai, la Ludothèque et le Centre d'art contemporain de Bretigny ont proposé au Bretignolet une exposition de jeux de construction entièrement réalisée par les écoles élémentaires de la ville. A la base, ce projet était un partenariat avec la Ludothèque des Noyés du Centre Social La Fontaine de Bretigny, qui en fait, tous les ans, propose aux écoles élémentaires de Bretigny un tournoi inter-école. ... Cette année, on a décidé de changer complètement l'approche et au lieu d'avoir un enfant contre un enfant autour d'un jeu de stratégie, on a laissé beaucoup plus de liberté aux classes. On leur a proposé un jeu de construction, donc les Kennex, et on a demandé à ce que chaque classe participe en tant qu'entité et pour avoir au final une classe contre une autre classe et une exposition de Kennex à la fin de ce tournoi. D'abord sollicité par la Ludothèque pour une exposition, le Centre d'art contemporain a proposé de développer une réflexion artistique autour de ce projet, aidé d'un artiste-designeur, permettant ainsi aux enfants de participer à la fois à une activité ludique et culturelle. C'était la première fois que j'étais confronté justement à des enfants et c'est vrai qu'ils peuvent être déstabilisants des fois parce qu'en fait, on a une certaine chose en tête et puis on a des enfants en face, eux qui sont du coup sur d'autres registres et c'est intéressant d'être déstabilisés comme ça et qui nous pousse un peu dans nos retranchements et une sorte d'apprivoisement qui se crée au niveau des pensées, de la manière de penser les choses et c'est vrai que c'est super intéressant, super riche comme échange. Sous-titrage ST' 501